Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Apart. Bonjour Léa. Bonjour Alixan. Bonjour Ambre. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Qui es-tu ? Quel âge tu as ? Depuis quand tu fais du cosplay ? Est-ce que tu fais dans la vie ? Du coup, je m'appelle Ambre, j'ai 22 ans et ça fait vraiment beaucoup d'années que je fais du cosplay parce que c'était fin collège, je n'arriverai pas si tu es exactement, mais voilà. On voudrait savoir si toi, tu pouvais nous décrire en quelques mots ce qu'est un cosplayer. En fait, un cosplayer, ça va être une personne qui va vouloir incarner un personnage de son choix, que ce soit dans un jeu vidéo, dans un anime, dans un film, mais en fait, c'est juste le concept de devenir le personnage avec tes propres moyens, donc avec un costume, avec un maquillage, avec un roleplay ou ce genre de choses. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu bottes, tu as des études ? Alors là, j'ai validé mes trois années en études de design de mode et là, actuellement, je fais une année où je suis juste en train de me lousser en tant que barmail. Quelle place ça prend dans ta vie, la communauté cosplay ? Ça prend une très grande partie de ma vie, je dirais que c'est mon plus grand hobby. Donc, ce n'est pas que par ça que je me définis, mais vraiment, la plupart de mon temps libre dans mes activités, je le consacre à ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de la place des femmes dans le monde du cosplay ? Du coup, en fait, ça dépend si c'est comment la femme se visualise ou comment les gens visualisent la femme dans le monde du cosplay. Parce que pour comment elle est visualisée, d'un point de vue extérieur, elle peut être beaucoup sexualisée ou elle peut avoir un peu cette place-objet, alors qu'au sein de la communauté, tout le monde est égal et tout le monde fait ce qu'il veut. Est-ce que, en gros, pour toi, le fait d'appartenir à une communauté, ça t'exclut un peu du reste de la communauté nationale, de la grande communauté ? Personnellement, pas du tout. Je ne vois pas trop le rapport, parce que juste apprécier quelque chose, ça ne va pas t'exclure d'autre chose. Du moment que tu n'en fais pas vraiment le centre de ta vie et que ça te définisse en tant que personne, ça ne va pas autant affecter personne. Pour toi, il n'y a pas de concurrence entre le fait que tu fasses partie d'une communauté et le fait que tu as partagé ? Non, j'ai aucun problème à communiquer avec des gens qui n'ont pas de rapport de près ou de loin, ça ne me dérange pas de ne pas en parler, comme ça ne me dérange pas de partager avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Pour moi, c'est juste un plus et ça ne définit pas en tant que personne. Est-ce que tu as plus d'affinité avec la culture française ou avec la culture japonaise ? Je pense qu'après, la culture française est grave ancrée dans des choses dont je ne me rends pas forcément compte, enfin, juste, je la vis et je n'y fais pas attention alors que du coup, pour le coup, la culture japonaise, c'est grave des trucs sur lesquels je vais me renseigner et que je vais apporter en plus de moi. Et du coup, je pense que c'est vraiment 50-50 parce que j'ai ce qui me définit moi en tant que française et j'ai ce sur quoi je vais me renseigner et que je vais apporter. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des contacts avec des cosplayers japonais ou d'autres pays à l'international ? Alors, pas trop. Quand j'étais au collège-lycée, j'ai essayé d'avoir un peu des correspondances, donc essayé juste de communiquer avec des gens pour un peu voir plus la culture, etc. Mais ça ne s'est jamais fait vraiment bien, c'est jamais un truc qui est resté ancré en moi. Donc, il y a certains japonais qui viennent en France, qui viennent visiter, donc avec qui j'ai pu parler, qui sont dans la communauté, etc. Mais sinon, non, sans plus. Parce que notamment, la France a une vision un peu particulière au Japon, que ce soit dans les mangas ou pas. Certains personnages qui parlent français ou qui sont d'inspiration française, qui sont très marqués souvent dans les mangas ? Je pense qu'en fait, les japonais, ils ont une vision très romantique de la France. C'est comme nous, on a tendance à beaucoup idéaliser le Japon. Enfin, je sais que l'image que les gens ont du Japon n'est pas forcément l'image qu'il y a. Et pour les français, c'est pareil. On a tous nos clichés. Et en fait, justement, dans les mangas, ça se ressent beaucoup. Mais pas que pour les français, pour n'importe quelle culture. C'est juste... Il y a ces visions très clichés qui sont un peu poussées. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, le Japon, ça se popularise beaucoup en France et l'Europe, ça se popularise beaucoup au Japon. Donc c'est un peu kiff-kiff. Et est-ce que pour toi, t'as vu une évolution de la culture cosplay ? Est-ce que pour toi, ça a pris de l'ampleur ces dernières années ? Mais carrément. Mais à un point, j'aurais pas pu imaginer. Parce que vraiment, moi, je faisais ça dans mon coin, dans ma chambre toute seule. J'en parlais à personne. Et en fait, même quand j'étais au collège, c'était pas un truc que les gens avaient l'habitude de faire. Alors que maintenant, c'est devenu carrément une base. J'ai l'impression que tout le monde a un petit rapport par rapport à ça. Les gens sont beaucoup plus renseignés. Et du coup, ça grandit de ouf. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, faire partie d'une communauté ? Est-ce que c'est échanger tout le temps, partager les mêmes valeurs, discuter de choses contradictoires ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Je pense que tout le monde a des valeurs différentes. Tout le monde a sa propre vision du truc. Je pense que c'est juste personnel. Si toi, tu te sens inclus dans la communauté, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas dedans. Donc, même quelqu'un qui n'a pas forcément énormément d'amis, ou qui n'a pas forcément énormément de contacts avec la communauté, pour moi, il n'est pas forcément exclu. Ça dépend vraiment de sa vision propre des choses. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être des conflits entre petits groupes au sein même de la communauté cosplay ou pas du tout ? Si, carrément. Après, moi, personnellement, je n'aime vraiment pas ça. Je préfère rester avec les gens de confiance que j'aime bien et avec qui j'aime beaucoup partager. Je sais que même vis-à-vis des réseaux sociaux, on parle beaucoup, on partage beaucoup. Il y a des gens qui vont juger. C'est forcé, c'est obligé. Il y a des gens qui vont juger, il y a des gens qui vont se comparer aussi. Il y a beaucoup énormément de comparaisons dans le cosplay parce que c'est hyper personnel, la manière dont tu vas incarner le personnage. Du coup, c'est normal que chacun ait un physique différent, chacun ait une manière de coudre, de créer ses costumes différentes. Du coup, il va toujours y avoir ce petit sentiment de compétitivité que je n'aime pas du tout. Mais je sais qu'il est là de temps en temps envers certaines personnes. Ne faites pas ça. Vous comparer à personne, ça ne sert à rien. Globalement, tu dirais plus souvent que c'est de la compétition saine ou quand même un peu négative et attirer les autres vers le bas, pour moi, les plus hauts ? Je pense que... En fait, il y a des gens, peut-être que ça les aide parce que justement, ils ont besoin d'avoir un niveau qu'ils ont envie d'atteindre et du coup, ça va leur permettre de progresser. Après, personnellement, je ne vois pas l'intérêt parce que pour moi, c'est vraiment un hobby qui est censé être agréable dans lequel tu t'amuses et que tu t'entends bien avec des gens. Et du coup, pour moi, ça n'a juste pas d'intérêt. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de n'avoir jamais rencontré des gens avec qui tu savais que tu allais faire un projet cosplay par exemple et de les rencontrer que sur une convention ou que sur un lieu de tournage ou un truc comme ça ? Est-ce que des fois, ça se fait exclusivement en ligne et ensuite vous rencontrez après ou il y a toujours un premier rapport qui se fait en direct ? En général, c'est toujours ça justement. C'est vraiment beaucoup en ligne, en ligne. Et quasiment tous les groupes que j'ai fait et même mes amis, je les ai vraiment beaucoup rencontrés comme ça. Donc quelqu'un qui va prendre l'organisation totale dans le projet. Donc j'en ai plusieurs, enfin même des petits tournages de vidéos, des trucs comme ça, où personne ne se connaissait et en fait, on arrive le jour J et soit ça marche, soit ça marche moyen, mais moi vraiment j'ai rencontré mes meilleurs amis comme ça et ça s'est hyper bien passé donc voilà. Ok. Mais c'est vraiment beaucoup d'organisation en ligne, ouais. Et c'est pas compliqué des fois de rencontrer des gens qu'en convention, une fois en direct ou... Moi j'aime bien justement parce que c'est... Enfin on est tous différents et c'est des gens avec qui... Donc on se connaît quand même personnellement, c'est juste qu'on ne s'est pas vu en vrai. Mais du coup aussi dans la communauté cosplay, c'est... On montre beaucoup de nous, enfin on poste beaucoup sur nous. Donc c'est pas quelqu'un d'inconnu où tu sais vraiment rien de lui, c'est... Tu sais à quoi il ressemble, tu sais son travail, tu sais à peu près sa personnalité, tu sais ce qu'il aime. Du coup au final c'est... Non, moi je trouve ça pas difficile mais... Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être plus introvertes surtout je pense dans cette communauté. Il doit y avoir pas mal d'introvertes quand même. Où c'est peut-être plus difficile mais moi ça me plaît. En tout cas voilà. Du coup voilà, vous dévoilez quand même beaucoup de vous même à travers vos... Voilà, vos cosplays, ce genre de choses. Du coup tout simplement, toi qu'est-ce qu'elle t'apporte cette communauté, peut-être dans ta vie de tous les jours même en fait ? Moi ça m'apporte beaucoup, ben même... Enfin... J'ai jamais eu de problème de confiance en moi ou ce genre de choses mais... En fait ça te pousse à aller toujours plus loin aussi. Enfin il y a des trucs que je me serais pas vu faire il y a des années et que maintenant je suis à fond dedans. Par exemple genre juste cosplayer des personnages masculins. Je me serais pas du tout vu faire ça quand j'ai commencé et maintenant c'est ce que j'aime le plus faire. Au final du coup ben ça te fait découvrir plein de parcelles de toi. Je sais que moi j'avais du mal à parler à l'oral. J'ai toujours été super timide pour les oraux de cours, ce genre de choses. Et finalement ben maintenant ça m'a grave aidée à ce niveau là. En fait c'est vraiment que du positif parce que c'est ce que toi tu décides de pousser, ben tu vas le pousser. Et du coup ben... Des fois est-ce que tu as eu des réflexions un peu mauvaises par rapport à ça ? En ligne ? Ouais en ligne. Euh... Alors... En soit non. Enfin moi genre vraiment j'ai jamais eu de gros problèmes. Enfin j'ai pas d'aspect négatif du cosplay en fait j'ai jamais vécu. Mais il y a un moment où on a fait justement on a fait un tournage donc comme j'ai dit avant d'une vidéo. Et en fait du coup c'était d'un manga qui est super populaire en fait. Et du coup qui est populaire envers pas forcément des gens qui sont que dans la communauté très centrée. Donc c'est parce que c'est un shonen. Pour info, le shonen c'est un type de manga dont les thèmes récurrents sont les quêtes initiatiques des personnages principaux. Englobant des valeurs comme l'amitié, le goût de l'effort et l'esprit de groupe. Donc il y a beaucoup de gens qui regardent et du coup en fait on avait tourné une petite vidéo qui était super innocente. Ou c'était juste... Il y avait le prof, c'est dans My Air Academia, je sais pas si vous voyez du coup. Il y avait le prof qui tapait en fait sur la tête des élèves un par un. Et en gros cette vidéo, le truc c'est qu'elle a tourné sur internet et qu'elle a été repostée par plein 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 de gros sites en fait. Et alors qu'on avait dit qu'elle voulait pas qu'elle tourne. Et en fait sur ces vidéos il y a eu vraiment des commentaires vraiment pas sympas. Donc notamment envers une de mes amis très proches qui avait donc un cosplay qui était vachement dénudé. Et en fait les remarques qu'elle a eues c'était super fort, c'était hyper violent. Alors que... mais du coup c'est parce que c'est sorti en fait de la communauté cosplay. C'est vraiment venu de gens qui sont extérieurs à ça. Et là ça a été vraiment violent. C'était pas personnellement envers moi mais c'était vraiment envers tous les gens de la vidéo en mode qu'est-ce qu'ils font ? Et du coup après ça m'a pas atteint mais je sais que bah c'est pas top non plus. Et donc une certaine haine dirigée vers la communauté en général, pas forcément contre certains individus. C'est quelque chose qui existe et qui est présent parce que vous êtes sur internet tout simplement en fait. Ouais carrément. Après justement par exemple dans les gens qui me suivent moi, y'a pas de gens haineux. Enfin c'est juste des gens qui ont décidé de me suivre et du coup je vais pas avoir de commentaires qui sont méchants ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je pense que si on sort un petit peu de sa confort zone où on a juste les gens qui me suivent parce qu'ils nous aiment bien. Je pense que dès qu'on montre ça à des gens qui sont totalement extérieurs bah là il peut y avoir vraiment un impact négatif parce que c'est des gens qui connaissent pas, qui vont parler de choses qu'ils connaissent pas et qu'ils comprennent pas. Et c'est normal de pas comprendre parce qu'au final ils ont pas besoin de comprendre si c'est pas leur univers non plus. Est-ce que du coup toi, vu que t'étais en internat catholique, des fois tu t'es pris des remarques de cet univers là ? Bah même pas tant que ça, je pense qu'il devait y en avoir beaucoup qui en parlaient mais c'était pas, enfin on me l'a jamais dit directement à moi. Enfin justement les gens étaient plutôt ouverts par rapport à ça, c'était de la curiosité donc je l'ai pas ressenti de manière négative. Après forcément il a dû y avoir des gens qui parlaient parce qu'on était quand même dans un milieu très fermé entre guillemets. Enfin dans le sens où par exemple j'avais une couleur de cheveux rose et personne dans tout le lycée avait des cheveux colorés. Et du coup bah juste, je pense que c'était juste très bizarre pour les gens de voir ça et très inhabituel et on me disait souvent en mode Ok, d'accord, qu'est-ce que c'est ? Mais c'était jamais haineux envers moi directement donc je l'ai jamais mal pris, ça m'a jamais eu mal à l'aise. Est-ce que c'est pas juste des fois aussi une méconnaissance du monde du cosplay et peut-être des mangas tout ça ? Oui carrément, bah en fait c'est ça, c'est des gens qui sont pas du tout renseignés et quand tu vois ça en fait une première fois c'est juste bizarre en fait. Mais c'est comme tout en fait, moi il y a plein de trucs que je connais pas, si on me les montre maintenant la première fois je me dis « Ah c'est bizarre j'ai jamais vu ça » et c'est juste une réaction humaine en fait. Est-ce que c'est, enfin tu dirais que c'est mieux de faire ça en groupe ? Est-ce que ça t'apporte plus de choses quand t'es en groupe avec des potes ou quand t'es toute seule ? Oui l'effet de groupe fait que du coup tu pouvais peut-être faire bloc contre certaines moqueries. Ouais carrément, bah je pense que genre vraiment si je me retrouvais face à quelqu'un qui me critique, parce que c'est bizarre de se retrouver déguisé tout seul dans la rue que ce soit pour du cosplay ou pour autre chose, même que se prendre des remarques ça peut être effrayant aussi parce que surtout qu'en ce moment genre on aime pas trop se balader non plus tout seul dans la rue parce qu'il se passe plein de trucs. Donc c'est vrai que genre toute seule j'aurais beaucoup plus de mal parce que quand on est en groupe c'est juste rigolo pour les gens de voir ça. Quand t'es toute seule t'as juste cette crainte il puisse t'arriver quelque chose donc ouais carrément. Et même de manière générale j'aime pas du tout faire du cosplay toute seule, c'est pas un truc que je ferais. Donc je l'ai fait pendant le confinement parce que du coup j'avais envie de faire mes trucs dans mon corps parce qu'en fait t'es toute seule. Mais de manière générale je vais jamais faire un projet toute seule ou quoi que ce soit ça m'intéresse pas du tout en fait. J'ai vraiment envie de partager ça avec des proches. Est-ce que tu penses que les cosplayers se sentent davantage français puis cosplayers ou à l'inverse d'abord plus proche de leur communauté en ligne des cosplayers et ensuite des autres français ou de la France tout simplement ? Je pense que ça dépend vraiment beaucoup des gens mais dans cette communauté c'est vraiment un échappatoire pour beaucoup de personnes. Où vraiment ils vont vivre beaucoup de choses de leur quotidien là dedans et le mettre au coeur de leur vie. Enfin par exemple moi j'aime trop, j'adore le cosplay genre vraiment j'en fais plein c'est vraiment un hobby que j'adore. Mais ça reste un hobby en fait j'ai vraiment ma vie à côté j'ai mes amis qui font pas de cosplay à côté j'ai mon copain j'ai mon travail etc. Et du coup je pense que ça dépend des gens personnellement pour moi c'est juste un plus. Est-ce que tu penses que les cosplayers sont plus focus sur les relations sociales donc au sein de leur communauté ou est-ce qu'ils arrivent à comme toi sortir de cette bulle de cette communauté voilà et d'arriver à faire des rencontres en dehors tout simplement ? Je pense que les gens ils sont très fermés dans leur communauté cosplay parce que même des gens que j'aime énormément il y en a beaucoup ils ont vraiment leurs amis du cosplay et c'est tout. Et c'est pas du tout une mauvaise chose parce que finalement genre ça devient des amis de cosplay avec qui tu vas partager beaucoup plus de choses donc ça devient enfin mes meilleurs amis ils font beaucoup de cosplay mais on fait aussi d'autres choses ensemble il n'y a plus de problème. Mais je pense que de base c'est vraiment un gros moyen de rencontre pour les gens qui vont vraiment rester dans cette communauté parce que ça leur plaît et qu'ils n'ont pas besoin de plus. Mais je connais vraiment beaucoup de gens qui n'ont que leur entourage cosplay et même s'ils font beaucoup de choses ils vont partir en voyage ils vont faire d'autres choses autre que cosplay. On a beaucoup tendance à se regrouper entre nous comme ça. Surtout vis-à-vis des réseaux sociaux au final enfin je sais que moi dans les gens à qui je réponds en général c'est des gens qui font aussi du cosplay parce que je vois leur travail. Et je suis en mode ah j'ai envie de parler à cette personne j'aime bien ce qu'elle fait et du coup on va communiquer plus alors que quelqu'un qui vient me parler qui fait pas du tout de cosplay ou genre de trucs je sais pas vraiment qui c'est et du coup j'ai peut-être moins essayé de chercher le contact en fait. D'accord. Et je reviens sur tu parlais du confinement tout à l'heure que ça avait été un petit peu dur comment t'as fait vivre du coup cette communauté comment vous êtes organisée pour préparer d'autres projets vous avez fait des visios comment ça s'est passé en fait pour faire vivre le truc. Du coup pendant le confinement moi personnellement j'ai fait un cosplay par jour justement c'était grave un challenge que je me suis fait parce que c'était une ambiance super bizarre et du coup je me suis dit que si je commençais à rien faire parce que j'avais pas de télétravail j'avais rien genre vraiment je n'avais rien à faire. Je me suis dit que si je faisais rien j'allais juste gâcher ces jours de ma vie et du coup vraiment genre je me suis mis ce petit challenge de faire un cosplay par jour et genre de prendre ma photo et de poster une fois par jour et en fait il y a pas mal de cosplayers qui ont fait ça. Il y a un challenge qui est sorti c'était le 6 cosplay challenge où justement tu demandais à ta communauté de te donner un personnage à faire et du coup bah t'en avais 6 au final et en fait ces 6 personnages tu devais les faire avec entre guillemets les moyens du bord et du coup bah je trouve que la communauté elle a été hyper créative en fait pendant cette période là justement genre moi j'ai adoré être sur instagram à ce moment là parce que bah du coup les gens pouvaient pas commander, avaient pas forcément le matos mais ils faisaient un peu tout pour au final avoir un contenu qui était vraiment top et donc là par exemple ce confinement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de gens qui postent parce qu'il est moins strict et du coup c'est enfin beaucoup de gens en travaillent aussi mais le premier ça a été vraiment au niveau de la communauté même il y avait beaucoup d'appels moi je me suis déjà préparée maquillée en même temps en visio avec d'autres amis pour faire des trucs un peu en commun et tout c'était vraiment c'est vraiment cool. est-ce que toi personnellement parce que c'est le nom de notre média est-ce que tu te sens à part ? à part de quoi ? de la communauté cosplay ou à part de la communauté nationale genre voilà est-ce que toi du coup en appartenant pardon à la communauté des cosplayers est-ce que tu te sens à part ? non bah en fait c'est comme je l'ai dit pour moi c'est vraiment un plus mais c'est un plus comme quelqu'un qui adore la mode ou quelqu'un qui adore je sais pas les échecs mais vraiment non pour moi ça a aucun rapport avec comment je me sens en tant que française ou en tant qu'être humain même tout court donc non je m'en suis jamais sentie à part ça va du coup est-ce que tu as d'autres projets pour la suite avec ton groupe de cosplay ou toute seule enfin c'est quoi le futur ? bah oui carrément en fait justement là j'ai un projet qui se prépare donc qui me hype à fond avec des amis que j'ai rencontré justement sur internet et en gros en fait c'est qu'on voudrait mixer en fait cosplay et voyage et en fait donc on est tous super fan du manga One Piece Petit point culture manga, One Piece c'est un manga shonen créé par Eshiro Oda l'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon dont le corps a acquis les propriétés du caoutchouc après avoir mangé par inadvertance un fruit du démon avec son équipage de pirates appelé l'équipage du chapeau de paille Luffy écume les mères à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de One Piece afin de devenir le prochain roi des pirates et en gros on aimerait chronologiquement faire des shootings des différents arcs en fait et du coup voyager en Europe en fait pour atteindre le meilleur résultat en fait vis-à-vis des lieux parce que du coup One Piece en fait ils visitent d'îles en îles, enfin ils sont pas censés être en visite mais voilà ils voyagent d'îles en îles et en fait les lieux sont tous très différents et donc je trouve que dans la communauté justement cosplay les gens ils ont tendance à un petit peu rester dans leur zone de confort ou justement shooter dans leur ville ou rester un petit peu là où ils connaissent et nous on aimerait vraiment organiser des gros voyages donc là par exemple on a fait un premier arc qui se passait dans le désert donc on est allé au dune du Pilar en fait pour faire ça et là par exemple il y a tout un arc qui se passe en fait dans une ville qui est hyper inspirée de Venise donc on est en train de préparer ça et en fait on est vraiment à fond, on vient de créer notre Instagram justement et donc chacun aurait son petit personnage en fait qui va garder tout au long du truc et du coup ça serait vraiment un projet qui va se faire sur des années et on est à fond, on y croit et du coup juste pour revenir sur ce projet parce qu'on a déjà vu si vous voulez le voir d'ailleurs sur Instagram il y a le premier arc du coup vous avez décidé de cosplayer qui est à la base ça pour info un arc quand on dit ça c'est un arc narratif pour ceux qui ne savent pas déjà un morceau d'histoire et du coup n'hésitez pas à aller voir du coup toi tu fais Nami si je m'en rappelle alors là pour ce premier projet j'ai fait Nami, après je vais faire Sanji en fait c'est parce que justement là c'était le tout premier projet qu'on a eu à faire donc il y a eu beaucoup, enfin il y a eu confinement, il y a eu beaucoup de choses et en fait on n'avait pas pu avoir tous les membres de notre groupe mais du coup pour la suite je vais changer de personnage et faire quelqu'un d'autre super d'accord et bien si vous voulez découvrir tout ça n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram va suivre Ambre sur les réseaux sociaux et tous les liens on vous les mettra évidemment dans la description merci beaucoup hein merci et puis bah merci d'avoir été avec nous n'hésitez pas à suivre sur les autres réseaux Instagram, Facebook et Twitter et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview vous souhaitez une excellente journée à bientôt et tout de suite on skille sur le générique Bluebird tiré de l'anime Naruto Shippuden si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à partager en commentaire vos génériques préférés d'anime à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne d'appart abonnez-vous ! abonnez-vous !